... J'ai envie de bondir, quoi. Mais est-ce que vous savez que toutes les femmes ne sont pas approchables ? Toutes les femmes ne sont pas mariables ? Vous, les hommes qui êtes en train de nous suivre, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez des femmes là, belles, avec une belle corpulence, avec... Mais la femme, au-delà de l'aspect qu'elle affiche à l'extérieur, la femme doit être d'abord considérée sur ses valeurs et ses vertus. Lorsque vous allez sur la base des vertus et des valeurs, et que vous trouvez le poids, justement, qui correspond à vos attentes, vous pouvez déjà maintenant commencer à vous intéresser à une femme. Il y a des femmes qui peuvent détruire un homme. Il y a des femmes qui peuvent vous ramener de là où vous étiez en haut à zéro. Détruire votre réputation, détruire votre image, casser tout ce que vous avez bâti, et sortir de votre vie comme si de rien n'était. Il y a des femmes qui peuvent vous percer les yeux, vous arracher les yeux de la tête. Il y a des femmes comme Dalila, ça existe de nos jours. Des femmes qui rentrent dans votre vie, qui vous trouvent au top, et qui sortent de votre vie, qui vous laissent à zéro. Il y a des femmes qui vont vous rendre fous, à rouler partout dans Paris en train de les chercher, donc de fête en fête, de partie en partie, de cérémonie en cérémonie. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Toutes les femmes ne sont pas, même approchables. Il y a des femmes desquelles aucun homme ne devrait, c'est-à-dire, vous regardez votre mère et votre père qui vous ont mis au monde, vous devez avoir pitié de vos parents et ne même pas daigner vous approcher. Des femmes vont vous séparer de vos familles. Elles vont vous séparer même de vos priorités. Des femmes vont vous ramener dans autre chose. Il y a des femmes qui sont complètement envoûtées. Elles ont le diable au corps. Elles vous ramènent sur des bases de sexualité en priorité. Elles vous ramènent sur des bases de sensualité en priorité. Vous ouvrez les yeux, vous n'êtes personne. Vous entrez en contact avec elles, à la fin de la journée, vous n'êtes plus personne. Il y a des femmes comme ça, ça existe. Et je suis sûre que pendant que je suis même en train de parler, il y a des hommes qui me suivent et qui sont en train de pleurer parce qu'ils se sont trompés. Tout ça nous ramène au choix, pasteur. Oui. Pourquoi est-ce que vous aimez choisir juste ce qui fait bling bling, monsieur Lézou ? Pourquoi est-ce que vous aimez choisir juste ce qui est plaisant, juste sur la base du teint, juste sur la base des formes ? Pourquoi est-ce que vous aimez juste choisir sur la base de ce qu'une femme a comme niveau ? Pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas le temps de regarder en fait qui elle est ? Parce qu'il y a des femmes qui vous trempent dans l'illusion. Vous sortez d'une relation avec ce genre de femme. Vous êtes à zéro. Tout comme il y a des hommes qui sont mauvais, tout comme il y a des hommes qui détruisent. Mais là, je suis en train de parler des femmes, des mes soeurs, qui des fois rentrent avec même des idées de « Moi, si un homme ne s'occupe pas de moi, moi, si un homme ne dépose pas l'argent, si un homme n'est pas capable de faire... » Il y a des femmes qui ont une manière de penser qui est carrément à l'envers. Donc, vous, les hommes, ouvrez les yeux. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Toutes aspirent à se marier. Et même toutes nos...